Je vous avais dit ici les amis que la plupart des présidents de clubs au Cameroun, ce sont des mécénaires. La plupart, ils sont peu. Voilà que je viens de tomber sur une information. Sur 19 clubs professionnels au Cameroun, uniquement 5 payaient le salaire régulièrement aux joueurs. Donc, voilà des gens qui sont dans l'affaire du football. Ils veulent l'argent du football et ils investissent l'argent par rapport à cela. C'est normal qu'ils attendent le retour de ce investissement. Mais vous avez des autres qui sont des mécénaires qui ont pris des clubs juste parce qu'ils attendent la subvention. Oui, la fédération va nous donner l'argent. C'est avec cet argent-là qu'on va faire ci, on va faire ça. Vous êtes dans le business ou vous n'êtes pas dans le business ? Si le business, ce n'est pas le bénévolat, ce n'est pas le maîtressaïsme, ce n'est pas ça. Donc, je pense que la fédération devait travailler à partir du 16 pour avoir moins de clubs, sanctionner ces gens-là, les envoyer balader. On n'a pas besoin des mécénaires pareils vendre certains clubs, que les associations vendent les clubs aux gens qui peuvent faire tourner les clubs normalement. Ce n'est pas normal de rester dans un pays où les gens travaillent, ils ne sont pas payés et il faut cautionner cela. Parce que ces footballeurs-là, quand ils jouent sur le travail, quand ils se blessent, ils louent comment, ils mangent comment. Et les présidents des clubs pensent qu'on les aide. « J'ai aidé ces gars-là, vraiment, je dépense mon agent pour les aider. » Quel agent ? Si vous dépensez l'agent dans quelque chose et qu'il n'y a pas le retour sur l'investissement, vous arrêtez. You stop investing, it's simple. Ce n'est pas compliqué à comprendre, vous vous arrêtez d'investir. Mais quand Eto'o ou la Fekafo dit que vous devrez faire ci, faire ça pour avoir votre subvention, il commence à crier. L'ancien Fekafo ne demandait pas ceci. Pourquoi vous demandez cela ? Ce n'est pas normal parce que c'est des commerçants. Et c'est le business. Vous êtes dans votre commerce. Restez là-dedans. Vous ne pouvez pas chercher à utiliser l'Afekafo pour dédouaner vos conteneurs de vêtements. Parce que la plupart de ces gens-là qui disent qu'ils sont les présidents des clubs sont dans les vêtements. Ils vendent les vêtements. Donc, ils achètent, ils remplissent les conteneurs, ils arrivent au port, ils veulent déclarer au nom de l'Afekafo pour ne pas payer rien parce que c'est exonoré. Le matériel de football est aujourd'hui avec Etofi, c'est non, 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 dédouaner vos conteneurs. Et les gars commencent à créer des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent oui, on ne va pas jouer. Notre agent, on ne vous a pas donné. Mais on ne vous a pas donné la subvention. Pourquoi ? Est-ce que vous avez justifié notre départ ? Il y a même eu un autre club là. Ils sont allés dormir dans un hôtel. On demande le nombre de personnes qui devraient dormir à l'hôtel. Je crois 16. Ils sont allés avec près de 30 personnes dormies dans cet hôtel. Et l'hôtel est en train d'envoyer la facture à l'Afekafo. Et là, l'hôtel pense que l'Afekafo va payer alors qu'apparemment l'Afekafo les avait déjà allaités. Que c'est 16 personnes dans ce club. Donc, ceux dans ce club-là qui ont amené que ces gens-là a dormi là-bas devraient payer la facture. Voilà comment la mafia a été hier. Et comme on est en train de stopper cela, les gens crient au scandale. Vraiment, il est venu pour gâter le football. Il est venu pour faire ceci. C'est le football qu'il est en train de gâter. Gâter le football pour eux, c'est ça. Arranger le football pour eux, c'est de les laisser continuer à manger. Continuer à se polluer. Continuer à piller. Continuer à détruire. Continuer à malmêler les jeunes au nom de « Je suis président de club. Je peux te faire disparaître. Tu veux te faire quelque chose que tu ne me connais pas. Tu ne t'opposes pas à moi. » Voilà le langage, les amis. C'est soi-disant « Président de club. » Il faut les mettre hors d'état de lui. Il faut les écarter du football. Ils n'ont rien à faire dans le football, ces mécénaires, qui se disent « Président de soi-disant Président de club de football. » Vos conteneurs, c'est compliqué, n'est-ce pas? Il y a l'autre qui a même fui pour aller au Canada. C'était l'éthologue en chef. Apparemment, c'est lui qu'on leur a envoyé pour aller supplier, pour dire qu'il faut continuer de faire le deal. Parce que, tu vois, c'est un peu compliqué pour nous et autres. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Vous, vous êtes dans l'escroquerie, dans le vol, et ça vous énerve quand vous dites « C'est bon ». Je sais que c'est difficile de combattre la corruption dans un pays comme le Cameroun. Je sais que c'est difficile. Mais ce qui est bien, il faut le faire. Ce qui est l'idéal, c'est qu'on combat la corruption pour qu'il y ait l'équité dans la société, pour que tout le monde puisse jouir de son travail. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui ont compris vont soutenir ces initiatives-là. Mais ceux qui n'ont pas compris vont combattre cela parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt qui passe avant l'intérêt de tout le monde. Vous voyez un peu les amis. C'est un peu cela. Et c'est les mêmes gens qui vous disent aujourd'hui que « Pourquoi est-ce qu'il y a les gens qui n'a pas fait en sorte qu'on donne 24 heures au Cameroun pour pouvoir jouer le match contre la Namibie ? » Les mêmes gens qui sont en train de défendre le non-sens de Macbris, ce sont les mêmes gens qui défendent la stupidité de ce qui s'est passé à l'aéroport hier. C'est les mêmes gens qui ont fait en sorte qu'au lieu de payer les billets d'avion aux joueurs d'aller en Afrique du Sud directement, ils ont demandé aux joueurs de venir au Cameroun. Ce sont les mêmes gens. Et ce sont ces politiciens-là qu'il faut blâmer. Parce que si le ministre Mouel Komi n'avait pas dit à Macbris qu'il est fort, il est président, c'est lui, il est le tout puissant, il serait passé de se comporter comme ça aujourd'hui. Et apparemment, Andro Nana est en complicité avec ce genre. Après, il y a Dani Namaso, c'est Eto, Eto. La personne qui est allée chercher Namaso, c'est Eto. La personne qui avait voulu convoquer Namaso, c'est Nigo Besson Balak, Macbrisodou, Dessuie Fache, Dessuie Fache, et vous soutenez ça. Et c'est toujours les amis de ces faux présidents des clubs qui sont derrière en train de soutenir. Parce que l'intérêt a été mis en danger. Oui, le robinet a été fermé. Allez chercher le travail ailleurs. Vous pensez que nous autres qui ne mangeons pas l'argent de football, on est morts? On n'est pas morts. Donc, vous pouvez faire mieux ailleurs. Et rester constant et dans la vérité. On gagne aussi l'argent dans la vérité. Et beaucoup plus que dans le mensonge. Thank you friends. And bye bye. Bye bye.